La polarisation est essentielle. Ce que ça veut dire, c'est que le marché ne fonctionne plus de manière uniforme, mais hétérogène. Et qu'on va donc bien avoir une poche qui va être extrêmement résiliente, comme en parlait Jean-Marc, avec une poche qui va délivrer et qui va continuer à délivrer des performances positives. Je pense bien évidemment à la logistique, je pense aussi aux résidentiels gérés, aux bureaux corps. On a une poche qui va être impactée par la crise, mais on sait que cette crise est temporaire et qu'on attend un rebond rapide. Là je pense notamment au tourisme, mais plus particulièrement au tourisme lié à la clientèle domestique. Et puis on sait qu'il existe une poche qui va être touchée de manière plus pérenne et qui va être impactée par la crise de manière durable. Et là je pense à certains types de commerce. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir avoir une analyse très fine du marché. Il n'existe plus de vérité qui s'appliquerait à l'ensemble du marché. Sur le point positif, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place des diversifications qui vont avoir des effets démultipliés par ces décalages dans les cycles de reprise. Donc si je commence par les pays dans lesquels on va investir, là encore on voit bien qu'il y a une certaine diversification qu'on va pouvoir mettre en place. L'Europe a connu un choc général, mais l'ampleur du choc est variable selon les pays. Au total, en 2020, on voit bien que certains pays comme l'Irlande, par exemple, continuent à afficher un PIB positif. Et puis il y a des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, qui vont être touchés, mais qui vont avoir un recul de leur activité qui va se limiter à 4 ou 5 % quand l'Espagne, elle, va voir son PIB reculer de plus de 11 %. En 2020, les autorités ont mis en place des plans de soutien massifs qui avaient pour but de contaminer les dégâts liés à la crise sanitaire. En 2021, on devrait retomber sur quelque chose de plus positif avec des véritables plans de relance économiques. Là encore, l'ampleur des plans de relance, elle va dépendre des situations budgétaires des pays. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour la française ? Ça veut dire que la française, nous excluons l'Espagne et l'Italie. Ce sont des pays qui sont très exposés aux secteurs les plus impactés par la crise, que sont grosso modo le tourisme, le transport routier et aérien. On va se concentrer sur l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui ont des pays qui jusqu'à présent ont plutôt bien géré la pandémie et qui bénéficient de marges budgétaires importantes qui vont leur permettre de lancer des plans de relance qui vont favoriser le rebond de leur économie. Et puis il y a un pays qui reste intéressant, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on s'attend à un rebond beaucoup plus tardif que les autres pays. En revanche, nous avons la conviction que Londres restera toujours Londres et que la City de Londres jouera de son arme fiscale si nécessaire pour rester attractive.